Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est drôle hein? À ceux qui nous ont offensés « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. » Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour qui est fabriquée au Québec, exprès pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué par des artisans merveilleux. Et il s'agit d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous allez remarquer, dans le bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui symbolise la paix. Et je pense que dans les moments qu'on vit présentement, on a besoin de cette colombe qui survole la planète entière pour aller y déposer sa paix. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433-523. 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle ce beau pendentif qui est déjà béni, plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous savez comme moi qu'avec les tensions qu'on vit présentement dans le monde, il nous faut ensemble, tous ensemble, les croyants, prier pour que la paix arrive sur terre. On en a tellement besoin. Et je m'imagine le Seigneur qui voit présentement notre planète qu'il nous a prêtée, cette si belle planète qui pourrait tellement souffrir par des gestes qui sont contre la paix. Alors ensemble, prions pour la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qui est là depuis les tout débuts à la victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Dans la liturgie de l'Église catholique, aujourd'hui, une fête. En ce 28 octobre, fin de l'automne, la fête de Saint-Simon et Jude, qui sont deux apôtres. Alors, je lis l'Évangile du jour tiré de Luc, au chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il a placé les disciples et en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, auxquels il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Mathieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Très, très intéressant, ici, devant vous, de voir encore cette page d'Évangile en cette fête de Saint-Jude et de Saint-Simon. Vous savez, on ne saurait ramener Jésus à un simple rabbi. Un simple rabbi. Jésus n'a pas été un simple rabbi qui ressemblait autour de lui une école de disciples, comme c'était à l'époque, à qui il veut d'abord donner des enseignements, faire acquérir une doctrine qu'ils enseigneront à leur tour. Non, Jésus n'a pas été un rabbi comme ça. En choisissant douze apôtres, dit l'Évangile, pour devenir le cœur de la troupe en train de se former autour de lui, Jésus manifeste qu'il a pleine conscience d'exercer une mission tout à fait spéciale. Donc, ils fondent un peuple nouveau, le peuple du royaume, comme on dit. Ici, la symbolique du chiffre douze est très, très intéressante parce que ça renvoie aux douze tribus d'Israël qui sont rassemblées. On trouve ça dans l'Écriture, l'Ancien Testament. Les douze tribus d'Israël rassemblées par Yahvé à main forte et à bras étendus pour porter l'alliance et recevoir la promesse. Alors, si il parle de douze, vous voyez, il fait référence aux douze tribus. Alors, d'initiative souveraine, Dieu s'était ainsi conçu un peuple dépositaire de la promesse et témoin de la sainteté du Très-Haut. Alors, ces tribus divisées entre elles, d'abord plus dispersées et réduites à l'état du Ptiresse, voici que Dieu les rassemble en nouveau pour l'honneur de son nom, pour la joie de son cœur. Et pour Jésus, c'est capital. Donc, en Jésus, il y a une alliance qui se renouvelle, une nouvelle alliance. Tout ça qu'on dit de nous aujourd'hui, suite à la résurrection de Jésus, qu'on est le peuple de la nouvelle alliance. Alors, les douze tribus d'Israël avaient été dispersées et Jésus, en choisissant douze, symbolise bien qu'on forme une nouvelle alliance. Alors, le choix des douze ne relève pas d'un fait divin ici. Nous sommes entrés dans une phase définitive, une nouvelle alliance. Il traduit la haute mission de Jésus, ce choix des douze. Ainsi, on peut dire que le Seigneur aura-t-il fait précéder l'élection d'une nuit de prière, dans le face-à-face avec le Père, sur la montagne, comme autrefois. Alors, il se retire pour prier, il choisit. Il choisit un nom nouveau. Sonnellement, il donne au choisi des noms nouveaux, signe d'une mise à part. Ils deviennent des apôtres. Signe de la consécration de leur être pour une fonction toute particulière, que nul ne s'arrange jamais, mais qu'il reçoit de Dieu. Et ça, c'est très, très mystérieux dans l'histoire. Je me pose moi-même, personnellement, souvent la question. Pourquoi ai-je été choisi pour devenir prêtre? Je vais vous dire honnêtement, après des années et des années, je n'ai pas encore la réponse. C'est de l'ordre d'un choix, d'un appel et d'une réponse. C'est très mystérieux, très mystérieux. Je n'ai pas encore compris, après tant d'années, pourquoi. Je ne suis pas capable de vous le dire. Pourquoi, à la suite des douze, dans la grande mission apostolique, il y a des gens qui sont choisis pour rassembler le peuple de Dieu en son nom. Alors, quand on regarde ces gestes de Jésus, qui sont des gestes vénérables, la communauté primitive, qu'est-ce qu'elle a compris? C'est qu'elle a compris, qu'elle a gardé ça, elle a enchâssé ça dans la mémoire de son cœur, parce qu'elle voit quelque chose dans la communauté primitive. C'est qu'elle est née du sang jaillit d'un cœur transversé. Il y a une nouvelle alliance. On sait la fin de la vie de Jésus, qui a choisi ces gens-là, et on sait comment il a fini. Et sa résurrection fait qu'il y a un peuple nouveau, qui aujourd'hui est rassemblé, à la suite, dans la mission apostolique. C'est intéressant de voir qu'il y avait un grand nombre de disciples, à part les douze, une grande multitude. Ils s'abenaient de partout, de Jérusalem, de tir de Sidon, des territoires étrangers, venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Et ceux qui étaient tourmentés retrouvaient la santé. Donc, voyez que Jésus est quelqu'un qui a passé en faisant du bien à du pauvre monde. Et pour lui, le Dieu de la vie, c'est le Dieu qui veut la santé de ses enfants. Alors, je demande aujourd'hui qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Qui vous apporte la paix. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain ce témoignage exceptionnel du docteur Do, qui est cardiologue dans la région de Sherbrooke, qui a vécu une conversion, mais du tout au tout. C'est inimaginable. Il y a quelques années, cet homme a changé complètement. Maintenant, il prend le temps de prier pour ses patients. Et lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles annoncées, il le fait avec beaucoup de tendresse. Il prend même le temps de parler de la mort avec eux. Et vous allez voir un médecin absolument extraordinaire. Et son témoignage est tellement... vraiment beau qu'on a décidé de faire deux semaines avec lui. Et donc, c'est les deux prochains dimanches. Et parlez-en à vos amis, parce que je vous le dis, c'est un témoignage hors du commun. Du commun, pardon. Je vous souhaite une magnifique journée. Et je vous attends demain. Bon samedi. Bye, bye. Il dit, Père, pardonne-leur, cassez pas ce qu'ils font. Dès ce moment-là, dès ce moment-là, je me souviens de dès ce moment-là, je savais que Jésus était le Fils des yeux. Parce que moi, qui étais une bonne personne, je n'aurais jamais voulu que ces personnes-là qui m'ont réfléchi, là, soient pardonnées. J'aurais voulu tout faire comme moi. Je veux dire, il n'y a pas un être humain qui aurait pu pardonner ça. Non. Sauf si c'est Dieu lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada